bonjour les amis aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur un nouveau produit donc c'est le c'est le rose 4 4 vxl donc en version broche laisse on va voir plusieurs décos vertes ou orange c'est une avant première en fait c'est un produit qu'on n'a pas le droit de vendre pour l'instant il sur le marché européen on a le droit de le vendre à partir du 12 septembre donc voilà c'est un nouveau produit entre guillemets donc réellement pour moi c'est pas nouveau produit c'est un produit amélioré et rebadgé on va dire c'est on part sur le rossler en fait c'est un rossler remaquillé en hausse nouveauté donc on va l'ouvrir l'avantage qu'il a c'est que c'est un véhicule qui va permettre de pouvoir se faire plaisir de pouvoir concurrencer le max le x max en beaucoup beaucoup moins cher en fait donc là je le sens de la de la boîte donc on va voir une voiture qui va ce qui va être un monster truck barre de bowling dès le départ on a maintenant comme toutes les nouvelles traxas les petits renforts de carrosserie pour éviter que les passes les vis passent à travers la carrosserie le système de déverrouillage de chez traxas qui est super pratique parce que ça vite de perdre les clips de carrosserie donc on déclipse après on parle légèrement en arrière donc le moteur contrôleur vxl petite nouveauté dessus ils ont rajouté un petit cache pour éviter que les cailloux si on connaît le flash le slash je veux dire le slash le rossler ainsi de suite les cailloux vont dans le dedans dans le dans entre les entre le cardan et le le logement adéquate du coup la poussière ça ré évite le cardan et celle la bim dit pas qu'il n'y aura jamais de poussière dedans mais ça va limiter on va dire après la voiture elle est super fiable il marche très très bien en 2s il marche en 3s aussi donc il est donné pour 60 miles pour 60 miles en 3s ça fait ça fait 100 km heure on est bien d'accord qu'à 100 km on est au maximum de ses capacités après peut-être que c'est un peu optimiste parce que par rapport au rossler je sais que le rossler ne va pas cette vitesse là mais ça marche déjà très très bien comme véhicule il ya moins de se faire plaisir après on sait que dès qu'on fait marcher en 3s dit qu'on commence à taper du très fort dessus de très fort avec on roule vieux la mou avec on va avoir les cardan qui vont souffrir énormément en 3s en 2s il est très fiable en 3s on se rend compte que les cardan plastique alors c'est les versions gris donc c'est les renforcés en x il existe des versions métal pour moi en 3s sont indispensables pour moi c'est vraiment indispensable après la voiture pareil même elle est fiable les triangles toute la toute la voiture est super fiable donc on a toujours la même radio commande qui compose toutes les voitures traxas donc on a sur cette carrosserie on a le petit sabots de protection comme ça si on est sur le toit et bon réel pas tout de suite la carrosserie donc c'est vraiment c'est vraiment bien penser ce système là toujours la partie radio émetteur enfin cerveau étanche la partie boîte de récepteurs étanche aussi et les contrôleurs moteur qui étanche aussi donc c'est une voiture qui peut rouler dans la gadou dans la sous l'humidité sans problème sans aucun aucune difficulté avec la finition traxas toujours bien carréné le petit châssis nid d'abeille pour lui donner vachement de rigidité le carénage toujours très bien carréné sur les trucs donc par rapport au rossler on voit la grosse différence et les nouveaux pare-chocs les nouvelles roues qui lui donnent plus de hauteur de caisse on a le comparatif au niveau dimension donc on voit par rapport aux x max et le host et à l'eau c'est un peu moins gros donc en fait on a une chasse si plus petit là on est sur du vrai un dixième pour moi c'est vrai que celui-ci plus sur un gabarit à huitième qu'un dixième donc on a un diamètre de roue légèrement inférieur vraiment très légèrement inférieur mais on a un châssis surtout plus court un renfort de châssis moins vu moins moins important sur le sur l'on s'appelle sur le le hausse par rapport au par rapport au max donc on pense de gabarit de taille donc là on est sur un véhicule vraiment format huitième là on est plus sur un format dixième et là on est sur un budget de 570 euros que l'on est sur un budget un budget de 680 euros complet prêt à fonctionner enfin pas complet prêt à fonctionner toujours et les tracas sont livrés sans accu chargeur l'un comme l'autre donc en fait il faudra lutter après accue chargeur l'accue chargeur reviendra plus cher sur le max par rapport au rossler parce que là on est sur du 2s voir 3s donc le chargeur sera moins cher évidemment